Démarrage direct moteur 1-100 de rotation Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur mono 230V ou mono 400V et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. Schéma de puissance Schéma de commande Schéma des borniers Schéma d'exemple d'implantation Comment choisir les matériels ? 1. Schéma de puissance 2. Schéma de commande Comment choisir les matériels ? Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile. Dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule I égale page 3XUX cos phi. Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur et ses auxiliaires, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du contacteur et les voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule S égale UXI ou I égale SU. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule S égale UXI. Les fusibles seront du type AM au primaire, GI au secondaire. En dernier lieu on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AM. Le démarrage direct. Pour un démarrage direct, il suffit d'un boîtier de démarrage classique, souvent vendu avec des protections thermiques. L'alimentation du relais de commande est prise entre deux phases ou entre phase et neutre. Elle présente un auto-maintien permettant au contacteur de rester collé après avoir lâché le bouton de commande. Le problème est l'intensité de démarrage, lorsque le moteur est en triangle, 6 à 8 fois l'intensité nominale. Le démarrage étoile triangle. Afin de réduire l'intensité au démarrage, la solution peut être un démarrage étoile triangle. Le principe du montage étoile triangle consiste... L'électricité, industrielle. Cet article traite... Démarrage direct moteur de sang de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche avant, un bouton marche arrière et un bouton d'arrêt. L'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, de deux contacteurs équipés d'interverrouillage et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230 volts ou mono 400 volts, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants, optionnels. Schéma de puissance. Schéma de commande. Schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. 1. Schéma de puissance. 2. Schéma de commande. 3. Schéma des borniers. 4. Schéma d'exemple d'implantation. 5. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile, dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue les deux contacteurs qui doivent doivent posséder un interverrouillage entre eux, c'est-à-dire une protection mécanique pour éviter l'appui sur les deux contacteurs en même temps, ils sont vendus en bloc, les auxiliaires des contacteurs à choisir en fonction du nombre de contacts souhaités, dans notre cas deux auxiliaires composés de un N, C et un N, O, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du plus gros contacteur, de maintien des autres contacteurs et des voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule S égale uxie. Les fusibles seront du type AMO primaire, GIO secondaire. En dernier lieu, on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AMO. Couplage du moteur asynchrone, étoile ou triangle. Tension nominale du moteur et tension de réseau. En couplage triangle, chaque enroulement du moteur asynchrone voit directement la tension appliquée. En couplage étoile, chaque enroulement voit une tension réduite, divisé par racine de 3. Note, le neutre n'est jamais utilisé. Couplage étoile ou triangle, le bon choix. Pour les couplages étoile ou triangle du moteur asynchrone, les différents cas sont possibles. Tension égale, couplage étoile. Quand les tensions réseau et nominales du moteur sont égales, on choisit le couplage étoile. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 230 V, 400 V, couplage étoile. Ici, la tension est de 400 V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 V pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400 V à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande, tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 V pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite, tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230 V, 400 V, sur réseau 400 V, 690 V, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127 V, 230 V sur réseau 400 V, 690 V, couplage impossible, moteur détruit. Parenthèse fermante. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400 V, 690 V n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127 V, 230 V, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400 V, 690 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrette sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. Deux barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. Trois barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idées astuces pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule 2 étoile. Couplage triangle, trois barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 W, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 V, 380 V. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 V et 380 V, Aujourd'hui, 230 V et 400 V, le COS-FI, les couplages et la puissance. On peut brancher, couplage étoile, ce moteur. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. L'ijoatropel, c'est la tension de l'autre en ondulant. Et puis, les couplages et la tension de l'équité. Les couplages et la tension de l'équité.